Ce week-end s'est tenu le One Piece Day 2024, on va faire le tour des différentes annonces qui a reçu la licence. Commençons par The One Piece, le remake de la série par Wii Studio qui nous a dévoilé pas mal d'informations. Déjà on retrouvera sur le projet la grande majorité du staff des 3 premières saisons de l'attaque des titans, ainsi que globalement les meilleurs éléments actuels du studio. Concernant le projet, on a eu le droit à plusieurs concept arts, ils essaient d'avoir un trait qui ressemble le plus possible à celui d'Oda, avec énormément d'attention qui sont apportées au détail au point où ils ont recréé les îles en 3D en y ajoutant le moindre objet qu'on aperçoit dans le manga. Pour rappel, le projet adaptera uniquement l'Arkis Blue dans un premier temps, mais s'ils rencontrent le succès, ils se chargeront aussi du reste de la série. Vous avez les informations principales, mais si vous voulez plus de détails, je vous invite très fortement à voir l'interview de l'équipe que vous trouverez dans les sens en description. Parlons un peu de jeux vidéo maintenant, One Piece va débarquer sous forme d'un jeu sur Roblox intitulé One Piece Grand Arena, il sortira cet hiver. Concernant le manga, il va bénéficier d'une nouvelle édition intitulée Base, on aura plus d'informations prochainement. Et c'est tout ? Ouais, c'est décevant. Bon, après on a eu autre chose, on a eu le droit à la 150ème vidéo de la série Lavaction, nous annonçant qu'ils sont en train de la tourner actuellement en Afrique du Sud et qu'on aura plus d'informations plus tard. Mais toujours avec Kinyaki Godoyle devant la caméra, même pas en costume, qui parle. On l'aime pas un truc créatif, je sais pas ce qu'ils font, là c'est le strict minimum, ils auraient pu nous foutre un smoker dans la brume, une nicorobine de dos ou encore un crocodile perdu dans une tempête de sable, je sais pas. Un truc qui se fait en deux heures, là c'est de la merde. Y'a rien à dire de plus, juste là, ça fait 6 mois qu'à chaque fois qu'on nous promet des annonces, on a le droit à la variante de la même vidéo, à croire qu'ils vont nous balancer tous les rushs qu'ils ont tournés en une après-midi. Mais le problème c'est que ça concerne pas que la série Lavaction, c'est aussi valable pour toutes les autres annonces. Bon, ok, y'a eu le TCG qui a eu sa nouvelle extension avec son nouveau trailer et comme à chaque fois, c'est une claque, ça a de la gueule. Non, franchement, génial, la recette est maîtrisée, pourquoi pas. On a eu le nouvel ending, comme chaque année, qui d'ailleurs m'a fait sauter cette vidéo que vous êtes en train de voir trois fois. Mais est-ce que ça valait le coup de parler pendant une heure des gachas juste pour annoncer, oh bah là tiens, vous avez des bonus de connexion dans votre box sur où vous vous connaîtrez vu qu'on est en live. Parlons du live international, justement, comme chaque année, c'est une catastrophe et là, cette année, ils ont battu des records puisqu'ils l'ont coupé avant même que ça soit fini, en le passant en privé avant que la diffusion soit terminée. Bref, on verra l'année prochaine jusqu'à ce qu'on voit encore l'événement avec une vidéo dédiée ou si j'inclus juste dans le manga dessus. Abonne-toi pour plus d'actu.